Est-ce que vous savez ce que signifie ce mot ? Je prends ma plus belle écriture, chers amis. Je ne vous l'ai pas mis sur la droite, non, c'est bon. Slang. Slang, c'est quoi ? C'est l'argot, OK ? Et, évidemment, c'est exactement comme en français, l'argot est très, très, très utilisé en anglais. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une série de vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment l'utiliser, quels sont les mots les plus importants en argot. Mais attention, là, on est dans le registre familier. Donc, méfiez-vous, s'il vous plaît. Vous avez d'ailleurs, on en a déjà parlé, en ce qui concerne des formes verbales familières bien spécifiques. Je vous remets le lien sous la vidéo. C'est juste en dessous, chers amis. C'était sur Wanna, Gotcha, Kinda et Gonna. OK ? Celles-ci, je ne vais pas les refaire puisqu'on l'a déjà vu. Le lien est juste en dessous. Alors, ain't. Ain't. Alors, ce n'est pas ain't, c'est ain't. Et en fait, c'est la contraction. C'est, pardon, la forme familière. Heureusement que j'ai ce nouveau tableau parce que sinon, je ne vous dis même pas le carnage vu mon écriture. Comment ça, vous êtes habitués ? Vous avez vu que maintenant, j'ai tendance d'ailleurs à ne plus faire ça. Donc, c'est tout de même plus agréable. J'ai bien compris que si vous êtes sur mobile, ce n'est pas le top pour vous pour voir. Mais de toute façon, je vous explique tout. Et je ne peux pas tout afficher en même temps. Mettre des notes. OK, guys ? Donc, comme c'est en format rectangulaire, je ne peux pas pousser plus loin non plus pour que vous ayez juste les notes. Je suis désolé, je fais au mieux. Donc, ain't. C'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait cette partie blanche, en fait. C'est isn't. OK ? Qui est la forme contractée de, vous le savez, is not. Mais ça, c'est vraiment à l'oral familier. Je vous conseille de ne pas l'utiliser. Par contre, il faut le comprendre. I ain't gonna do this. Et là, d'ailleurs, j'ai rajouté une deuxième forme. Le ain't plus gonna. Je ne vais pas le faire. Vous voyez, en français, j'apostrophe. On enlève la moitié de la négation. Pas faire. Je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça, OK ? I ain't gonna do this. I ain't gonna do this. I ain't gonna do this. Do this. Et même des fois, le this, il va se transformer, et ça nous arrangerait bien francophone, mais ne le faites pas. Le th va se transformer en this. I ain't gonna do this. I ain't gonna do this. I ain't gonna do this. OK, guys ? Première forme familière. OK ? Deuxième forme. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Fabuleuse, vous l'avez compris. Fabulous. C'est entre guillemets, bien évidemment. C'est du second degré. So, wanna. Ah, je vous l'ai remis quand même. Wanna, c'est évidemment, vous l'avez compris, la forme familière pour want to. Hey, wanna beer ? On enlève même l'article. On ne dit pas do you want a beer ? Non. Wanna beer ? Hey, wanna beer ? Boum, ça va dix fois plus vite. C'est le grand intérêt de ces contractions, en fait, c'est que ça permet d'aller plus vite. Hey, tu veux une bière ? On fait la même chose en français. Vous voyez, je ne vais pas faire ça, ça va plus vite que je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Tu veux une bière ? Voudrais-tu avoir une bière ? Voudrais-tu une bière ? Tu veux une bière ? Tu veux une bière ? Wanna beer ? Wanna beer ? Wanna beer ? OK. Do you want a beer ? Do you want a beer ? OK. Do you want a beer ? Want a beer ? Wanna beer ? À chaque fois, vous voyez, on va plus vite et on dégrade, en fait, le mot. Alors, quand je dis dégrade, tu sais qu'il y a des puristes et qui n'aiment pas ces formes familières. OK. Pas de souci. Mais ce n'est pas péjoratif. C'est simplement, là, on fait une comparaison purement vocabulaire, purement linguistique. Après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez utiliser comme registre. Mais avant de savoir ce que vous voulez utiliser comme registre, il faut déjà en avoir conscience. Encore une fois, ici, c'est du familier. J'efface ce qu'il y a là. De toute façon, vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre des notes. Alors, Let me see. Au lieu de Let me see. Ben, la même chose, on va beaucoup plus vite. Laisse-moi voir. OK. Let me see. Let me see. Au lieu de Let me see. Au lieu de détacher. Let me see. Let me see. OK, guys ? C'est aussi simple que ça. L-E-M-E. Let me see. Et ensuite, celui-ci, il est très, très utilisé. Au lieu de dire Because. OK ? Avec toujours l'accent tonique sur la deuxième syllabe. Il est ici. C'est comme un Allons. Because. Alors, quand je dis Allons, c'est en phonétique. Mais en fait, techniquement, ce son, vous avez le son A ici. Vous avez le O. En fait, c'est un son qui est entre les deux, mais un peu plus proche du A. Donc, Because. Because. Et si vous êtes en British English, c'est Because. C'est beaucoup plus ouvert. OK ? Oui, je sais, j'ai mis très mal l'accent britannique, ne serait-ce qu'en français. Because. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va le raccourcir. Et ça va devenir Cause. Cause. Ou même, tout simplement, cause. Because I like it. I don't want to do it cause I don't like it. I don't want to do it cause I don't like it. Ça va dix fois plus vite, en fait. I don't want to do it cause I don't like it. Ce qui nous donnera, au niveau de l'orthographe, I don't want to do it cause I don't like it. I don't want to do it cause I don't want to do it cause I don't like it. Alors, faites bien attention, même chose. Vous mettez, s'il vous plaît, toujours le « je » en majuscule. C'est hyper important parce que même les anglo-saxons, et a fortiori les francophones, ont tendance à faire ça. Ça, c'est une grosse faute. Vous devez toujours, toujours l'avoir en majuscule, même si c'est comme ici, en plein milieu d'une phrase. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment attention à ça et ne me mettez pas un « je » en minuscule, un « i » comme ça, OK ? Ça, ça n'existe pas tout seul en anglais, ça ne marche pas. No way, OK ? No way. Donc, je résume les quatre formes familières qu'on a vues aujourd'hui. Première chose, vous avez en dessous la vidéo qui correspond à C'est la contraction, c'est la forme pardon familière de « isn't », OK ? Et « j'étais imprécis », ça marche à d'autres personnes que la troisième personne du singulier. Par exemple, on va dire Donc là, vous voyez, c'est la troisième personne du singulier. Encore une fois, c'est familier, OK ? Ensuite, pour aller plus vite, au lieu de dire « let me see », « let me see », OK ? « let me see ». Et en dernier, quelque chose que vous verrez très, 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 très souvent. Et même, même alors typiquement dans tout ce qui est textos, etc., « because », qui devient tout simplement trois lettres, typiquement « C-O-Z ». « I dislike it because it requires a lot of work. » « I'm not gonna do it because I don't like it. » « Cause », ça va beaucoup plus vite que « because ». Et en fait, vous voyez, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que si vous comprenez bien comment marche la prononciation en anglais, donc le fait qu'il y a un accent tonique dans « because », qui tombe sur la seconde syllabe, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on vire le début du mot, d'accord ? Qui est la syllabe atténuée. On raccourcit un peu ici. Ça, on en fait un « O », orthographié, ok ? Et ça devient « cause », « cause », ok ? « I don't wanna do it because I don't like it. » Donc, vous voyez, il y a une logique là-derrière. C'est souvent pour aller plus vite, et on va garder vraiment l'essentiel du mot qui finalement fait qu'on a cette sorte de racine qu'on estime donc suffisant, au moins à l'oral, pour exprimer l'idée voulue. Chers amis, ça, c'était la première partie. On va continuer demain. Je pense que je vais vous mettre la deuxième partie demain. Je n'ai pas encore décidé. Vous me direz si ça vous a plu dans un commentaire juste en dessous, mais en tout cas, vous l'aurez très rapidement, cette deuxième partie. Merci à vous. Merci pour votre bonne humeur et votre enthousiasme, parce qu'évidemment, je lis les commentaires et je réponds, vous avez vu, je pense à 99,9 % des commentaires. Parfois, en fait, comme vous êtes vraiment nombreux à en mettre, YouTube me zappe des commentaires et je reviens quelques jours après, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas répondu à celui-ci ? Mais c'est qu'en fait, il ne m'a pas été affiché, tout simplement. Voilà. À demain, chers amis. Talk to you soon. Bye bye. Sous-titrage ST' 501